Générique Bertrand Dical, bonjour ! Bonjour ! Alors vous explorez, Bertrand Dical, les cultures populaires depuis une vingtaine d'années dans la presse, à la radio et à la télévision. Vous êtes l'auteur de nombreuses biographies, Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, Louis de Funès, Georges Brassens et beaucoup d'autres. Et vous êtes aussi l'auteur de Tout Aznavour, publié chez First Edition, pris Charles Aznavour 2019. Alors on dit de vous que vous avez publié la Bible Aznavour, cela représente une somme d'informations colossales. Alors combien de temps vous aura-t-il fallu pour publier et rédiger un tel ouvrage ? Oh il faut évidemment quelques années, quelques années, mais pendant lesquelles il y a eu le fait, alors c'est pas un secret, j'ai travaillé sur le dernier gros coffret Aznavour, celui qui a été fait en 2014, qui était une intégrale de ses enregistrements studios en langue française. Et donc pour lequel, comme à ce moment-là, le catalogue d'Aznavour quittait la Major IMI pour passer chez la Major Universal, il y avait eu un travail systématique qui avait été fait. On avait fait un travail systématique de réécoute de tous les masters, en essayant de tout redater, de tout vérifier, d'être absolument sûr de qui étaient les arrangeurs de chaque chanson et ainsi de suite. Tout un travail un petit peu méticuleux dans les coulisses, mais qui a beaucoup nourri le travail du journaliste et du biographe. Parce qu'effectivement, quand on a la date exacte d'un enregistrement, on réalise que sur un album, pourquoi il y a une chanson qui est enregistrée ce jour-là en point de juillet, trois mois après les autres, là on découvre que Aznavour revient une tour de Japon, qu'il repart aux Etats-Unis. Donc on se prend au jeu et on se prend à l'envie d'écrire une espèce de jour par jour d'Aznavour, de tout savoir, de tout comprendre. Et effectivement, ce travail un petit peu Harry, pas très très amusant, qui est un travail discographique, ça m'a beaucoup amené à plonger dans le romanesque absolu de la carrière d'Aznavour. Alors le parcours d'Aznavour est unique en son genre, surtout pour un homme dont on disait à ses débuts qu'il n'avait ni le physique ni la voix d'un chanteur. Alors rappelez-nous un peu toutes les difficultés qu'il aura connues à ses débuts. Vous avez dit l'essentiel, quand on n'a pas le physique et quand on n'a pas la voix, pour être un chanteur, c'est quand même pas facile. Et en fait, Aznavour a fait exactement le contraire de tous les autres chanteurs. Les chanteurs qui avaient une voix claire, puissante, mélodieuse, entouris par la musique classique, comme les Rondré Claveau, comme les Luis Mariano, ils n'avaient pas d'énormes efforts à faire sur les chansons elles-mêmes. Mais comme Aznavour ne pouvait pas chanter comme ces gens-là, il fallait qu'ils chantent autre chose. Pas seulement autrement, mais autre chose. Et c'est comme ça qu'il a eu cette liberté extraordinaire, parce qu'il n'avait pas de succès, de chanter autre chose. De chanter le sexe, de chanter l'amour tel qu'il est, de chanter la vie des vrais gens. Parce que jusqu'alors, dans les chansons, les gens étaient toujours beaux, étaient toujours jeunes, avaient toujours du succès, c'était des princesses qui étaient amoureuses de chirurgiens à Hollywood. C'était ça la chanson globalement. Lui, il a raconté la vie de quadragénaires, des classes moyennes, qui n'ont pas vraiment réussi leur vie, qui fument un peu trop, qui boivent un peu trop. Enfin, il a raconté la vie de tout le monde. Et s'il avait été comme les autres chanteurs, il aurait pu le faire. Mais comme il était comme tout le monde, comme il n'était pas bien beau, comme il n'était pas bien grand, comme il n'avait pas une voix extraordinaire et merveilleuse qui semblait tomber du ciel, mais qu'il chantait, ça ressemblait à la vie des vrais gens. Et quand les vrais gens, c'est-à-dire vous, moi, le public, tout le monde, a commencé à se dire que la chanson était beaucoup plus intéressante quand nous, nous voyons dans les chansons, quand les chansons sont vraiment notre miroir, c'est là qu'Aznavour est devenu une star énorme. Alors, en fait, c'était un chanteur auquel on pouvait facilement s'identifier. Absolument, on pouvait s'identifier. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait parce que, de toute façon, Aznavour, même quand il a eu du succès, il n'empêchait qu'il n'avait pas cessé d'être un Arménien, né en France de Paris, par contre, de parents apatrides. Il n'a jamais cessé d'être ça. À aucun moment, il n'a cessé de l'être, même quand il était riche, même quand il était en Rolls, et que dès qu'il sortait de Saint-Rolls, il y avait des gens qui se récipitaient pour demander des autographes. Il était toujours ce petit garçon des quartiers populaires de Paris dont les parents parlaient très difficilement français avec un accent à coupons-coutons. Et il n'a jamais oublié ça. Et il n'a jamais oublié qu'il venait de cette France-là, il venait de cette humanité-là, et que c'était peut-être au nom de ça qu'il pouvait faire rêver les médecins, les notaires, les pharmaciens, les avocats. Il ne faut pas oublier que Aznavour a chanté des espèces d'hymnes nationaux, des quinquagénaires, et qu'un certain nombre de journalistes de gauche, extrême-gauche, dans les années 70-80, disait qu'Anavour était le chanteur de la bourgeoisie. Il était le chanteur des gens qui avaient travaillé, des gens qui se battaient dans la vie, qui voulaient absolument monter, progresser, avancer, fabriquer, inventer, entreprendre. Il est le chanteur de ces gens-là. Et il n'aurait pas pu l'être s'il était né avec une petite cuillère en argent dans la bouffe, et s'il avait eu un nez superbe, une haute stature, une chevelure blonde, et une voix de ténor. Il n'aurait jamais pu. Et c'est précisément parce qu'il a tous ses défauts, comme on disait à l'époque, parce qu'il a cette destinée-là qu'il nous ressemble autant, et qu'on se retrouve dans ses chansons. Et puis, il y a une notion de durée aussi très importante dans la carrière de Charles. Comment expliquer une telle longévité ? Peut-être précisément par le début, encore une fois. Aznavour a commencé à gagner sa vie sur scène. Il avait 9 ans. Donc, ça fait une carrière qui dure plus de 80 ans. C'est exceptionnel. Et si on a une carrière de plus de 80 ans, ce n'est pas dans le spectacle en général. C'est quand on est paysan. C'est quand on est artisan. C'est quand on a un petit lopin de terre dans un pays qui connaît la sécheresse. C'est quand on est doutiquier dans un petit village à l'écart dans les montagnes. C'est comme ça qu'on fait 80 ans de carrière. Et Aznavour a fait 80 ans de carrière parce qu'il n'a jamais perdu cet esprit-là. Il a toujours voulu travailler. Faire le job, comme disent les gamins aujourd'hui. Il a toujours voulu travailler. Faire des choses. Ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent, pour gagner de la puissance, pour la reconnaissance. Non, c'était travailler. Parce qu'à aucun moment dans sa vie, dans son enfance surtout, il imagine qu'on peut s'en tirer sans travailler. Et quand vous commencez à gagner votre vie, à 9 ans, vous n'arrêtez jamais de travailler. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, Bertrand Dicale, que c'était le dernier des géants de la chanson française ? Le dernier, je ne sais pas, parce qu'on en trouvera d'autres, si on veut, que Dieu le préserve. Je n'ai pas envie de faire la micrologie de Alain Souchon, par exemple, qui est aussi un immense artiste dans notre culture. Mais ce qu'il y a de singulier avec Aznavour, c'est que c'est peut-être le dernier artiste sur lequel pèse avec une telle force le poids de l'histoire. C'est un enfant du XXe siècle, du XXe siècle qui est le pire des siècles de l'histoire de l'humanité. Lui, il est né dans ce siècle qui a connu le génocide arménien, qui a connu le génocide juiste, qui a connu le génocide d'Etsigan, et qui s'est fini avec le génocide d'Etsutsi. Il a traversé ce siècle, avec une volonté, avec une puissance, avec une inventivité, une rage de vivre absolument incroyable, et ça marque sa carrière. Et ça marque sa carrière. Sa carrière est marquée par l'histoire, et pas uniquement parce qu'il a chanté « Ils sont tombés pour toi, Arménie », parce qu'il a chanté son peuple, son peuple que les Ottomans avaient voulu exterminer. C'est pas uniquement pour ça. C'est parce qu'il y a partout dans ses chansons le souffle, le poids de l'histoire. Quand vous entendez, comme ils disent, il est en train de raconter la longue marche vers la liberté de tous les humains pendant ce XXe siècle-là. Quand il est en train de chanter « Les emmerdes », il est en train de chanter « Les Trente Glorieuses », il est en train de chanter « Cet Occident » dans lequel les gens se battent pour réussir. Et partout, partout dans son œuvre, il y a ce souffle de la liberté, de la puissance d'entreprendre, de la volonté de réussir, y compris en amour, et surtout en amour. parce que toute son œuvre est une extraordinaire pulsion de vie et une extraordinaire pulsion de liberté. C'est peut-être pour ça que des artistes ayant sur eux le poids de l'histoire comme ça, effectivement, il n'y en aura peut-être plus. Merci en tout cas Bertrand Dicale pour ce témoignage et puis surtout pour ce tout Aznavour qui devient l'ouvrage de référence publié chez First Edition et qui recevra solennellement à Marseille le prix Charles Aznavour 2019. Merci encore à vous. Merci à vous.